Armageddon Ce jour-là, qui peut survenir à tout moment, Dieu enverra du ciel des boules de feu, d'énormes grêlons et des tremblements de terre qui tueront tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ainsi que ceux qui ont été expulsés de leur organisation. Au cours de leurs réunions hebdomadaires, cet enseignement est fréquemment rappelé aux témoins de Jéhovah, y compris aux plus jeunes. Dans leur littérature religieuse, on trouve nombre d'évocations et d'illustrations d'une apocalypse divine. On y voit des foules terrorisées qui tentent d'échapper aux forces destructrices de la nature dirigées par la colère de Dieu. En vain, car leurs cadavres serviront de festin pour les oiseaux de proie. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes parents sont devenus témoins de Jéhovah quand j'avais 5 ans. Ma grand-mère, que j'adorais, était très opposée à cette conversion et ne parlait pas en bien de notre nouvelle religion. Mes parents m'ont alors assuré que ma grand-mère ferait partie des cadavres en décomposition à Armageddon. J'étais terrifié par cette vision horrible. J'en ai pleuré pendant des années, toutes les nuits. Quand maman a été expulsée de cette organisation, j'avais 10 ans. Les témoins de Jéhovah me disaient que ma mère était malade mentalement et que je ne devrais pas prier Dieu pour qu'il la sauve, au risque d'être moi-même détruite. À l'adolescence, j'ai commencé à avoir peur d'être condamnée par Dieu, car ce que je désirais plus que tout, c'était que ma chère mère survive. J'ai été excommunié à 15 ans, car je m'étais mis à fumer. Tous mes amis dans la congrégation m'ont rejeté. Mes parents m'ont confiné dans ma chambre. Pendant des semaines, j'étais tout seul. Je me sentais humilié et honteux, et aussi terrorisé à l'idée de mourir à Armageddon. Aujourd'hui, je suis adulte, mais le souvenir de cette période de mon adolescence me tourmente toujours. L'enfance, c'est le temps de l'insouciance, des jeux et des découvertes. C'est celui où l'on goûte l'affection de sa famille et de ses amis dans toute sa plénitude. L'enfance des jeunes témoins de Jéhovah est hantée constamment par des menaces de malheur et de destruction, et la crainte d'être séparés de leurs proches. Un enfant qui grandit dans un tel climat n'est-il pas exposé à une forme insidieuse de violence psychologique ? Les séquelles sont connues. Dépressions infantiles, troubles du comportement, et parfois même suicides. Alors, la prochaine fois que vous verrez à votre porte un enfant habillé en prédicateur, prenez le temps de songer aux tourments affectifs qu'il est forcé d'endurer dans sa jeune existence. Une telle violence psychologique infligée à des enfants ne peut pas être tolérée plus longtemps. Cet abus doit cesser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada